Nouvelle journée sur la route des explorateurs. On est toujours dans les environs de Gatineau. On est à peine à 15 minutes du centre-ville. Ce matin, on teste le spa nordique. C'est le plus grand spa d'Amérique du Nord avec plusieurs bassins extérieurs, des saunas et une piscine chauffée extérieure panoramique. C'est magnifique. On s'éloigne de quelques kilomètres. On est encore dans les environs proches de Gatineau et d'Ottawa. Et comme la nature n'est jamais très loin, on est au parc du même nom, le parc de la Gatineau. C'est un énorme parc qui abrite des lacs, des sentiers de randonnée. Et une curiosité justement qu'on s'apprête à visiter, on est dans le parc Mackenzie. C'est un parc et une maison avec ses dépendances qui appartenait à un ancien Premier ministre du Canada qui à sa mort léguait justement tous ses biens, toutes ses maisons, tout ce domaine au peuple canadien. On va explorer ça ! Dans la propriété, on peut voir comme ça pas mal de ruines, comme ici en fait un arc de triomphe, mais aussi les ruines d'une abbaye. Donc on peut dire que Mackenzie aimait les vieilles pierres, mais pas n'importe lesquelles. Il a utilisé vraiment les anciennes pierres de maisons ou d'édifices qui avaient une référence culturelle importante par rapport au Canada, le pays dont il était le Premier ministre. Et bienvenue au lac vert nommé Pink. Mais pourquoi le lac vert s'appelle le lac Pink ? Le lac rose ? En fait, c'est à cause ou grâce au nom de famille de celui qui l'a découvert. C'est des choses. Et nous voici arrivés à l'extrémité sud du parc de la Gatineau, au belvédère Champlain. Il y en est à presque 400 mètres d'altitude. On domine là les basses terres du Saint-Laurent et la rivière des Outaouais. Vous imaginez ici qu'il y a 11 000 ans, la mer recouvrait toutes ses étendues. Ici, on était comme sur une île. Et ainsi se conclut cette première partie d'itinéraire le long de la route des Explorateurs. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Et tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, en passant par Twitter ou encore Youtube évidemment. Pour retrouver toutes les infos pratiques liées à cet itinéraire de la route des Explorateurs, c'est sur le blog voyage OneDayOneTravel.com Et en plus, on y met toutes les infos pratiques. Et si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne Youtube pour ne pas justement louper les prochains épisodes sur la route des Explorateurs. Alors on se dit à très vite ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501